bonjour à tous aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le tir instinctif donc pour cela aujourd'hui je vais utiliser un rôdeur qui est bien pratique pour ce genre de tir voilà il est court maniable et avec des flèches avec un assez gros empenage qu'on va tirer à courte distance voilà puis vu la rapidité de la bête ça évite d'aller chercher les cibles au fond de du jardin voilà donc aujourd'hui on va voir un peu pourquoi on appelle ça le tir instinctif tout simplement le tir instinctif on va se servir en fait de notre gestuelle qu'on utilise un peu tous les jours voilà parce que quand je me balade je me balade avec mon arc mon bras il n'est pas tendu mon bras est légèrement écarté naturellement de mon tronc voilà vous voyez la corne ne touche pas pas comme un tir voilà quand on tire en tir classique on a le bras tendu et là la corne vient taper le long du roi en tir instinctif normalement la corne ne va pas taper le long du roi puisque on va garder en fait en fait le tir instinctif est beaucoup utilisé pour la chasse au moyen-âge même bien avant on utilisait ce genre de tir c'est à dire un tir rapide on va suivre le gilet en fait on va perdre du temps si on tend un peu plus le bras on va arriver on va armer voilà toc et mon bras il n'est pas tendu voilà et voilà aussi c'est pareil on va un autre geste aussi on va avoir un petit écartement devant deux jambes de jambes on est toujours en fait en déplacement hop vous voyez toujours pareil mon écartement normal je ne vais pas avoir un grand écartement vers l'avant qui va me faire changer mon tir ou très court je vais être en décis de libre voilà j'ai mon écartement naturel de pied aussi voilà on va mettre un petit peu en en allonge pour l'exercice donc voilà je ne vais pas tendre mon bras à fond je ne suis pas t'en en allant je vois les compris à cette distance vous voyez je vois que je mets en position je mets ma plèche naturellement hop hop j'ai mon tir quasiment instantané Voilà, vous voyez on tire vraiment très rapide Et bien pratique par exemple quand on va tirer, par exemple, quand on va s'exercer sur des cibles 2D ou 3D pour la chasse ou pour le tir nature ou autre Voilà aujourd'hui, le principal c'est ce geste Déjà ici, le tir sans protection, aucun impact, un peu comme ça, même avec des armes super puissantes Vous voyez, la corde, l'arc peut être en position, quand je tire je suis dans cette position Vous voyez la corde quand elle vient, elle ne vient jamais taper ici, jamais Voilà Voilà Merci